... Je suis un petit peu inquiet parce qu'il a les bras bien chargés pour remettre un prix. Enfin, allons-y. Président, la meilleure comédienne de ce festival. Les meilleures. Le prix d'interprétation féminine aux droits d'attrice d'Award Apart de Chris Mengs, Barbara Hershey, Jody May, Linda Mbussi. Merci, Jody May, la jeune fille d'Award Apart de Chris Mengs. Je ne crois pas commettre d'erreur en disant que c'est unique dans les annales du festival, puisque trois actrices obtiennent donc ex aequo le prix d'interprétation féminine. Les deux autres, Barbara Hershey et Linda Mbussi ne sont pas là, mais la petite Jody May est là. Elle va maintenant nous dire quelques mots. Président, on peut avoir peut-être un commentaire supplémentaire. C'était unanime, sans entrer dans la délibération. C'est la première fois que trois actrices obtiennent le prix. Oui, il faut dire que Madame Kiela est aussi l'autrice du... She's on server. I'm sure on server, yes. Oui. Elle a écrit le livre où on a tiré le film. C'est autobiographique, je crois. Yes. Et le jeu des actrices était vraiment complémentaire dans ce film. On a eu un peu de difficulté à décider pour l'une ou pour l'autre, car en plus le sujet, c'est surtout ça, c'est le rapport entre mère et fille. Et donc, c'était un jeu vraiment de correspondance. Et même dans les scènes où les deux ne sont pas ensemble, où les trois avec Linda Mbussi, c'est un jeu psychologique qui les unit. Donc, c'était difficile de donner le prix à Lyon d'elle. Donc, je trouve que c'est juste d'avoir fait comme ça. Écoutez, mon cher Sting, on va... Vous allez remettre aux autres quand vous les rencontrerez. Merci. Thank you to be here. In Fréjus, in Twowell. Thank you. Ce soir, il est à Fréjus. Il faut également applaudir Sting, car c'est pas seulement star de la rock music, c'est maintenant aussi un homme de cinéma par entière. Merci beaucoup. Yes, vous gardez ça pour vous. Et je crois... Please. Je crois être à ce qu'il faut ajouter qu'il y a également quelque chose d'historique, c'est que Barbara Herschel, si Mamiou Marébonne avait déjà été récompensée l'année dernière, avec Shy People de Konchalovski, c'est donc la première fois qu'une comédienne obtient l'ultime récompense, la récompense suprême, deux années de suite. Voilà, dans un instant, un extrait de ce film, inspiré d'une histoire vraie, les révélations d'une journaliste sud-africaine dans les années 60, ses relations avec sa fille et pour toile de fond, la lutte anti-apartheid, la répression et ce cortège de violences. Place au palmarès du 41e festival international du film, sur Antenne 2, et en Mondiovision. Deuxième jour, le vieux palais qui va être détruit de sa dernière bousculade avec Steve, vedette du film anglais Stormy Monday, présenté à la quinzaine des réalisateurs. À quelques centaines de mètres de main, au Nouveau Palais, la tête d'affiche s'appelle Richard Gire. Gabriel Lazure l'accompagne. On se retrouve à Montréal, un thriller qui s'est créé dans sa maison de Newcastle. Vous êtes en train de me, ou vous êtes en train de lui? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment l'accompagne, comme il y a d'une des films de l'acteurs. J'ai eu de l'accompagne pour jouer à 10 ans, comme un hobby, entre tours et on a faire un film. Je ne pense pas que vous devenez un grand acteur, un jour. Je pense que c'est un des acteurs qui sont des années pour lesquels, et développent leurs craftes dans relativement d'obscurité. J'ai devenu un acteur dans le clair de la spotlight. et mes mistakes sont très publiques. Donc, en un sens, c'est une bonne revue c'est une vindication, mais je ne veux pas être critiqués pour les choses que j'ai fait. De tous les premières directrices qui ont été montré à Cannes, je ne pense pas qu'il y a plus que Chris Menges. Ses films, A World Apart, était basé sur la histoire d'un jour d'un jour de Barbara Hershey.